Bonjour, c'est Jean-Luc Reichman, et je suis où ? Euh... Dans le ripé. Salut Jean-Luc. Prêt à remonter le temps ? Extrait numéro 1. Alors on est parti pour la première vidéo. Et bien voilà, vous assistez à une représentation des Précieuses Ridicules de Molière, version presque de... Là c'est moi, la banane. Un remix de... De tout, d'Eddie Mitchell, d'Antoine Decaune, d'Eddie Lambrouille à l'époque. Et adapter Molière en rock musical comédie, ça c'est extraordinaire. On l'a joué entre 89 et 94, pendant 5 ans. C'était vraiment des moments magiques parce que tout était permis. On était sur un registre d'ouverture de chants, de transmission pour les enfants, parce que c'est quand même Jean-Baptiste Pauquelin. C'était Molière qu'on avait adapté avec des costumes, de la danse. Mais le texte intégral de Molière pour se dire, pour les enfants, il faut laisser un message. Alors c'est vrai que j'avais même pas 30 ans, c'était il y a 30 ans donc. C'est vraiment de très 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 bons souvenirs. Quel bonheur. La suite ? Alors deuxième vidéo. Jean-Luc Reichman fait partie de ceux qui prêtent leur voix aux bandes annonces télé ou une des voix qu'on entend dans les jeux, et même imitateurs qui remplacivent le coq sur les guignols. C'est vous qui avez tué ma petite Phyllis. Il est absolument impensable pour cette adorable vieille dame que quiconque puisse douter de sa respectabilité. D'ailleurs, elle n'a rien à se reprocher. C'est assez rigolo, c'est la voix qui m'a ouvert la voix. C'est un moment très très fort pour moi. Personne ne me connaissait visuellement. Tout le monde entendait ma voix. C'était la voix des bandes annonces de TF1. J'étais la voix des guignols. Raymond Barr en jeans. Avec la surpiqure orange et la poche pour le maître. Raymond Barr, Paris. Et j'étais dans l'inconscient collectif. Avec n'oubliez pas votre brosse à dents, sa dent. Au guignol, j'étais la deuxième voix de Patrick Poivre-Dor. Regardez messieurs, bonsoir et bienvenue. Et quand Yves Lecoq n'était pas là, j'étais pas très très loin. Et puis j'étais la deuxième voix aussi de la World Company. Ou la troisième voix. C'était Sylvester Stallone. C'était magnifique. C'était Michel Drucker. J'étais la voix de Renault. Les voitures à vivre. Renault, à vous d'inventer la vie qui va avec. Les infos par téléphone au 36. Et chaque dimanche sur TF1. Une grande soirée, deux grands films. Voilà, c'était toutes ces voix-là qui étaient dans l'inconscient collectif. Lorsque je me promène dans ma vie privée, il ne faut plus que je parle. En même temps, voilà, c'est cette voix-là que m'a ouvert ma petite sœur handicapée, je pense. Parce qu'il a fallu que j'articule, il a fallu que je timbre. Ma petite sœur est sourde. Donc finalement, c'est cette voix-là qui m'a ouvert la voix. V.O.I.E. bien sûr. D'un accident, il faut en faire quelque chose de joli. C'est ce côté peut-être positivisme aigu qui me caractérise. On peut passer au troisième extrait. Alors, prochaine vidéo. Moi, j'aime bien le costume, là, vous voyez. Là, le costume, les reflaquettes. C'était à l'époque de la comédie musicale rock, également. Des précieuses ridicules. Je me vois là, on m'a fait, effectivement, masquer ma tâche dans un premier temps. Donc là, c'est vrai qu'il y a le fart. Il y a le maquillage. C'est rigolo parce que j'étais un petit peu foufou. Et c'était une période sensationnelle parce que tout était permis, une fois et de plus. Ce côté foufou, ça a été un petit peu délicat par rapport à TF1, par rapport à tout le monde. De me faire accepter en étant différent. Cette différence, voilà, pour laquelle je me bats. Et quand je vois maintenant le patron, le créateur du Guide du Routard qui me dit « Mais moi, mon fils, il a une tâche et vous l'avez aidé. » Quand je vois Slimane qui me dit « Mais cette différence-là, moi, j'en avais une. » « Et tu m'as aidé. » Lorsque je vois tous ces gens que j'essaye d'aider au fur et à mesure, si vous vous dites qu'à un moment donné, vous avez pu être utile et que vous vous sentez encore utile, ça vous donne une patate d'enfer. On continue ? Alors, vidéo suivante. Oh ! Attention à la marche. Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Là, c'est qu'on rentre dans le grand bain et on se dit que pourquoi nous, en France, on ne pourrait pas avoir des idées. On marche bien partout cet escalier que je viens de descendre. Un seul d'entre vous, amis du public, ici présent, aura la joie de le monter à mes côtés. On nous bassine en disant « Oui, la roue de la fortune, c'est américain. » « Juste prix, tout ça, c'est étranger. » « Qui veut gagner des millions, c'est anglais, je crois. » « Question pour un champion, je ne sais plus, c'est australien ou je ne sais plus quoi. » Et nous, on ne peut pas avoir des idées. Alors, il n'y avait qu'une seule idée, c'était les chiffres et les lettres, une idée française et un autre programme qui doit être fort. Il n'y avait que deux concepts français. Je voulais créer un concept français. On m'a dit « Non, ce n'est pas possible. » Et donc, je dis « Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, je partirai et puis j'essaierai de le faire ailleurs. » Une personne m'a écouté. Et à l'époque, une seule, Etienne Mougeot. Et j'arrive avec ma cassette audio, Dolby B, Auto Rivers, et je dis « Bonjour, je fais ça à la radio. » Et c'était le dimanche matin, sur Europe, une radio, je pense que vous connaissez. Et je faisais « Question pour une réponse. » C'était, voilà, c'était l'histoire de décaler ce qui se passait. Il y avait « Question pour un champion, il y avait « Voilà, il faut se trouver des réponses. » Et là, j'avais fait « Question pour une réponse. » Le plus proche de la réponse gagne, elle l'emporte. Le concept, il est tout simple. Et puis je dis à Etienne Mougeot, « J'aimerais faire ça, je fais ça le dimanche matin à Europe 1. » « J'aimerais faire ça peut-être à la télé. » Mais je ne sais pas comment faire la télé, je ne sais pas comment ça marche. Et puis, ça a duré dix ans, quoi. J'ai demandé à Etienne, des années plus tard, « Mais pourquoi vous avez pris ça ? » Ils avaient enlevé le juste prix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était le juste prix Philippe Rizzoli qu'ils ont enlevé pour mettre un mec comme moi. Et il m'a dit « Parce que, figurez-vous, que vous ne m'avez jamais demandé d'argent. Vous avez demandé des pilotes pour essayer. Vous avez fait attention, pour votre petite sœur qui était sourde, à tous les programmes qui devaient être sous-titrés. « Mais vous êtes un peu l'idole de ma mère. » Elle me regardait tous les midis sur les amours. Et puis, j'étais parti des amours. Et puis, elle m'a dit « Mais ce garçon, il est extraordinaire. » Et d'un seul coup, sa maman qui avait 90 ans me regardait en fait sur les amours et je lui apportais de la joie, de la proximité, du bonheur. Et ça a été une épopée extraordinaire parce que ça a été mon ouverture à TF1. Dernier extrait. Vidéo suivante. Bonjour. Léon Mathéi de l'abrogate de la protection de l'enfance. Je ne vous vois pas comme un flic. Je suis là avant tout pour vous protéger. Je suis là pour t'aider. Chaque année, 3000 enquêtes par an touchent des enfants en danger. 3000 enquêtes par an touchent des enfants en danger. Il y en a beaucoup plus. Parce que ce qui était assez étonnant, c'est qu'il y a 10 ans, par exemple, on n'en parlait pas. Vous savez, les secrets de famille, c'est ce qu'on met en plus en avant cette saison, mais vraiment magnifiquement interprété avec Xavier Deluc, avec Estelle Lefebure, avec Stéphanie, avec des gens extraordinaires. Les secrets de famille, on n'en parlait pas. Je pense que plus on va en parler, avec les enfants justement, et peut-être que moins ça arrivera. Mais à l'époque, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Quelque part, Léon Mathéi, si on arrive à en parler le lendemain, dans les cours de récréation, dans les gymnases, dans les clubs de sport, à la maison, à table, le soir, le midi, si on arrive à en parler en disant « Papi, je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé à l'école, ou dans la rue, ou un monsieur, voilà, la mission, elle sera remplie. » Libérons la parole des enfants. Continuons à nous battre pour eux, continuons à nous battre pour la différence, pour que ça nous ressemble finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada